Parce que là c'est Monsieur Poulpe en live. On est très impressionnés. C'est mon actu, je suis vivant. Bonjour tout le monde, quel plaisir de recevoir des auteurs brillants dans cette émission, ça doit faire bizarre pour les auditeurs, hein Guillaume ? Parce qu'en plus ils ont des trucs à dire, hein Juliette ? Vous pouvez pas m'en vouloir, c'était mon anniversaire hier, donc je vais très mal, c'est pas grave. Quel honneur en tout cas de faire une chronique devant Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, je suis très admiratif de votre talent d'écriture à tous les deux. J'arriverai pas à vous départager, c'est comme choisir entre papa ou maman deux. Par rapport à... Et si vous étiez mes parents, pourquoi vous m'avez pas donné le vrai... le prénom ? C'est par rapport à mon pseudo. Ah là là, vite, il ne me reste plus qu'une heure vingt-deux avant la fin de ma chronique. Restez très tranquille. RTT par rapport à RTT, c'est les... Bref, en hommage à votre sens de la narration, Alex et Mathieu, et parce que mon rêve le plus cher et que mon style vous illumine tel un diamant, ou qu'encore je réussisse, c'est une métaphore, je me propose d'expliquer la fameuse structure en trois actes, ils opinent du chef, ce sont des professionnels, qui est donc la recette secrète pour une histoire réussie. Par exemple, j'ai voulu faire une histoire réussie avec Charline. Bon, mais je ne l'ai pas fait en trois actes, j'ai fait en un acte qui a duré deux minutes. Résultat, Charline ne vient plus dans l'émission. Bref, revenons à la structure en trois actes. Dans la première partie, il y a ce qu'on appelle la mise en place. On expose qui est le personnage principal et l'enjeu de l'histoire. Après vient l'équivalent d'Alex Vizerec au mois d'août, plus connu sous le nom de Ventremou. La narration, c'est mon anniversaire, Alex. Arrive ensuite un élément perturbateur qui vient lancer l'histoire. Salut, c'est Edi de Préto sur France Inter. Retrouvez-moi au Zénith de la Villette, à Paris, le 11 mai 2022, pour un concert exceptionnel. Sur scène, je serai avec six musiciens, mais ce sera juste le feu. Oui ? Oui, allô ? Il y a quelqu'un ? Oui, Edi, c'est Poulpe. En fait, je fais ma chronique, là. Poulpe, t'es en plein milieu de ma promo. La libère l'antenne, s'il te plaît. Deux minutes. Mais non, mais c'est trop bizarre, parce que moi, je fais ma chronique pour impressionner Alexandre et Mathieu. J'avais réservé le 17h50. T'as le combien, toi ? Moi aussi, j'ai le 17h50, voiture 5. Donc, je pense que le problème vient de toi, monsieur Poulpe. Parce que moi, je suis quand même un peu plus connu que toi, quoi. Oui, mais non, parce que moi, je suis en train d'expliquer la structure en trois actes. Là, je suis au deuxième acte, en fait, de ce qu'on appelle la confrontation quand le héros, il affronte son ennemi juré et qu'il risque de tout perdre. Écoute, écoute. Moi, je vais te dire un truc, je m'en fous. Déjà que l'année n'est pas facile, si tu vois ce que je veux dire. Si en plus, je dois négocier avec des chroniqueurs radio de merde qui nient pas promo, ça ne va pas être du tout possible. Toi, tu niques ma chronique. Donc, tu prends tes clics, sinon je te mets des claques. Donc, tu dégages, Edi. Oh, le gros bébé Kadom, il n'est pas content parce qu'il ne peut pas faire ses jeux de mots éclatés au sol. Edi, la banque, elle t'a appelé ce matin ? Parce qu'elle aurait pu te faire un préto ? Eh, eh, monsieur Poulpe, tu es au courant que tu as un pseudo de mec qui tient un Skyblock de 2005 ? On va te faire foutre de préto, je vais te déconstruire, tu m'entends ? Je vais te déconstruire ! Poulpe, tu es en direct sur France Inter, tu viens de faire un bad buzz, mon pote. Ta carrière, elle est terminado. Là, on est à la fin de l'acte 2. Je pense que tout est perdu pour le héros. Sauf qu'au cours de l'acte 3, il est contraint d'accomplir une action démesurée en faisant preuve de courage et en dépassant ses propres limites. Qu'est-ce que tu racontes ? En fait, ce que je raconte, Edi, c'est que je t'aime et je suis allé trop loin et que je m'en excuse et je viendrai avec plaisir à ton concert aux Énudes de la Villette le 11 mai 2022 car notre amitié est plus importante que cette chronique, Edi. Waouh, ça me touche ! Je t'invite sur toutes les dates de la tournée, dans toute la France. Par exemple, le 27 avril, à Lille. Je t'aime et à très vite. Merci beaucoup. Merci, moi aussi, Edi. Je t'adore. Des gros bisous. Tout est bien qui finit bien. Et voilà, la structure en trois actes n'a plus de secret pour vous, chers auditeurs. Vous pouvez désormais écrire vos propres histoires. Et envoyez tout ça à Alex et Mathieu. Ils se feront un plaisir de vous répondre personnellement sur Alexandre et Mathieu, scénarboys at skyblock.fr Merci, monsieur Poulpe et joyeux anniversaire, mon salaud. Suivez son compte Instagram, monsieur Poulpe. Vous avez besoin de followers pour négocier des O.P. Pour pouvoir se le payer, ce bar à chicha. Parce que c'est mal parti pour la carrière. Excusez-moi. On charbonne. On charbonne. On charbonne.